Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière Donc comme vous pouvez le voir je vous retrouve dans un décor un peu différent que d'habitude Je suis dans ma cuisine en fait Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous cuisiner des scones Donc voilà je voulais vous faire un petit peu Vous montrer un petit peu ce que les Anglais mangeaient de temps en temps En particulier pour le tea time Donc avec le thé Voilà donc les scones c'est vraiment des gâteaux que moi personnellement J'adore, vraiment que j'adore C'est vraiment des gâteaux super bons Enfin ça se mange avec de la crème et de la confiture Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire Et j'espère que la petite vidéo pourra vous montrer un peu comment créer des scones de chez vous C'est vrai que c'est vraiment des gâteaux très basiques à faire Vraiment pas compliqués Il n'y a besoin vraiment que des choses que l'on trouve de partout dans tous les supermarchés Je voulais aussi m'excuser par rapport à la luminosité En fait je pensais vous faire la vidéo un petit peu plus tôt aujourd'hui Mais malheureusement j'ai pas eu le temps Et c'est vrai que la nuit en Angleterre tombe vraiment super rapidement Donc là malheureusement Là il est quoi ? Je crois qu'il est même pas 4h de l'après-midi Enfin on est 4h de l'après-midi Il fait déjà quasiment nuit Donc je suis vraiment désolée pour ça Je pense que la luminosité sera un peu jaune Voilà ça sera pas le top Mais malheureusement je pourrais pas le faire un autre jour que ce jour-là la vidéo Donc j'espère quand même que ça vous plaira Donc voilà donc j'espère que ça va vous plaire En tout cas je vous dis à tout à l'heure Donc vous aurez besoin de 250 g de farine De 40 g de beurre De 100 ml de lait De 25 g de sucre en poudre D'un demi sachet de levure Et d'un oeuf Commencez d'abord par préchauffer votre four à 220 degrés Celsius Puis munissez-vous d'un gros bol Puis versez à l'intérieur vos 250 g de farine Puis après rajoutez votre demi sachet de levure Une fois que ça c'est fait Mettez votre beurre avec votre farine Pensez d'abord à bien sortir votre beurre au moins 20 minutes Avant de préparer votre scone Comme ça il sera un peu ramolli Enfin pétrissez votre farine et votre beurre ensemble Il faut que ça fasse des petits grumeaux Comme que votre farine fasse des petits morceaux avec le beurre Une fois que c'est fait Incorporez votre sucre à la préparation Puis ensuite mélangez le tout Dans un récipient à part Cassez votre oeuf Puis mélangez-le bien jusqu'à qu'il soit bien homogène Une fois l'oeuf bien battu Rajoutez votre lait Puis mélangez tout ensemble Une fois bien mélangé Gardez une cuillère à soupe de lait et d'œuf mélangés Une fois que c'est fait Reprenez votre bol avec la farine Puis ajoutez le lait progressivement Mélangez bien le tout Jusqu'à obtenir une pâte bien consistante Un petit conseil N'utilisez pas les fouets Comme vous pouvez le voir sur la vidéo J'ai fait l'erreur de prendre un fouet Et c'était vraiment pas du tout une bonne idée Donc prenez quelque chose comme une spatule en bois Ou une spatule en plastique Mais vraiment pas un fouet Parce que j'en ai vraiment galéré Une fois votre pâte bien consistante Parsemez un petit peu de farine sur votre plan de travail Puis enfin mélangez bien Et puis pizcrissez en quelque sorte votre pâte Jusqu'à que ça soit une belle boule bien consistante Une fois que vous estimez que votre pâte est bien comme il faut Aplatissez-la Faut qu'elle fasse au grand maximum 2 cm d'épaisseur Enfin munissez-vous d'un n'importe pièce Moi j'avais qu'un verre Mais c'est vrai que ça convient aussi très bien Et donc en fait faites des ronds Tout simplement Faites bien attention de ne pas tourner votre verre Il faut simplement appuyer le verre Mais surtout pas le tourner Sinon les gâteaux risquent de se séparer en deux Une fois tous vos scones découpés Placez-les dans un plat pour aller au four Pensez bien d'abord à beurrer et fariner votre plat Avant même de le mettre dans le four Parce que sinon vos scones risquent de coller Enfin munissez-vous aussi de la préparation oeuf et lait Que vous avez gardé de côté Juste la petite cuillère à soupe Et simplement avec un pinceau à cuisine Si vous en avez un Badigeonnez le dessus du scone Faut bien qu'il soit bien doré Moi je n'avais pas de pinceau Donc j'ai utilisé une cuillère Puis ça allait aussi très très bien Enfin c'est parti pour le four Pour 10 minutes à 220 degrés 10 minutes plus tard Une fois que vous estimez que vos scones sont bien dorées sur le dessus Enlevez-les du four Puis placez-les dans un plat froid Comme une assiette froide Et laissez-les reposer pour au moins 5 minutes Moi pour la garniture J'utilise généralement de la confiture de fraises Donc celle-là c'est une confiture de fraises anglaise Que j'utilise, que j'aime beaucoup Et aussi j'utilise aussi de la clôté de crème Donc en fait c'est de la crème vraiment on va dire Assez sucrée Mais vous pouvez utiliser de la crème fraîche Ou de la crème fouettée Et ça ira très bien aussi Une fois que c'est fait Donc là vous avez ça Vous coupez le scone en deux Puis munissez-vous de votre crème Placez une petite pointe de crème On va dire une cuillère à soupe de crème Sur chaque scone Et voilà Et allez un petit peu bien Il faudra bien attention Que ce soit bien réparti sur le scone Et enfin rajoutez une petite cuillère à soupe De confiture de fraises Ou de confiture Peu importe laquelle C'est vraiment à vous de choisir la confiture Bon appétit les amis Voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu Que ça vous a montré un petit peu Comment on faisait ces super bons gâteaux anglais Moi personnellement j'adore ça Je pense que voilà C'est pour cette raison que j'ai eu plusieurs kilos Depuis que je suis arrivée ici On va pas se le cacher Mais bon voilà En tout cas c'est super Enfin c'est vraiment des gâteaux que j'adore Personnellement Et que je trouve vraiment très très facile à faire Donc écoutez J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un like Sur la vidéo si bien sûr elle vous a plu Et vous abonnez aussi à ma chaîne Si ça n'est toujours pas fait Donc aussi Si vous avez des cités de vidéos Donc n'importe quelle idée Enfin je veux dire vraiment Partagez-le en commentaire juste en dessous Comme par exemple une idée de recette Que vous voudrez que je vous fasse Une idée sur n'importe quel type de vidéo Enfin vraiment peu importe Dites-le moi en commentaire Et puis je verrai si je peux le faire ou pas Voilà Bon bah en tout cas Je vous souhaite à tous et à tous Une super bonne journée Une super bonne soirée Ça dépend à quelle heure vous me regardez Et je vous dis donc à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao Aujourd'hui donc en fait je vais passer la journée à Paris Donc justement comme je vous l'ai dit pour le boulot Donc je vais faire l'aller-retour en une seule journée en fait Donc ça veut dire qu'en gros Bah je pars maintenant à Paris Et ce soir en fait je vais retourner Je rentre chez moi Oh je vais prendre jambon Putain c'est beau C'est trop beau C'est trop beau En fait on a pas de chance Il doit voir mon examen C'est trop beau C'est trop beau